la plupart du temps on crée un projet pour créer un film mais comment faire pour fusionner deux projets ensemble ou encore pour intégrer dans un projet une partie d'un film d'un autre projet je vais essayer toujours à l'aide d'exemples de vous montrer comment procéder pour commencer ce tutoriel un petit rappel sur la différence entre projet et film le projet je pourrais dire c'est la globalité on le reconnaîtra avec ce logo à l'intérieur du projet vous aurez un onglet un onglet étant égal à un film à l'intérieur du même projet vous pouvez avoir plusieurs films donc plusieurs onglets ouverts un onglet égale un film chaque onglet peut être renommé donc par exemple film a film b ou film c et dans ce cas chaque onglet donnera lieu à une vidéo distincte donc l'onglet film a donnera une vidéo du film a l'onglet film b donnera une vidéo du film b etc vous retrouvez en route de l'interface le nom de votre projet et entre parenthèses le nom du film c'est à dire le nom de l'onglet que vous avez ouvert admettons que je veux fusionner deux projets donc par exemple un premier projet numéro 1 dans lequel il ya le film a le film b le film c et ce projet donc je veux le fusionner avec le projet numéro 2 qui lui possède le film d le film e et le film f en fusionnant ces deux projets je devrais donc obtenir un projet que j'appellerai numéro 3 contenant les films a b c d e et f pour fusionner deux projets ouvrez d'abord l'un d'entre eux donc là j'ai ouvert le projet numéro 1 je vais aller dans fichiers ouvrir et ouvrir l'autre projet donc je vais choisir projet numéro 2 comme j'ai ouvert le projet numéro 1 et là le logiciel va me demander si je veux ajouter le projet à celui déjà ouvert donc je dis oui et le projet numéro 2 va être ajouté au projet numéro 1 donc tous les films présents dans le projet numéro 1 tous les films donc tous les onglets peuvent être ordonnés selon votre choix donc faites un clic droit sur l'onglet et choisissez la position que vous souhaitez pour votre onglet donc là par exemple le film b je le fais revenir en avant de façon à voir tous mes films par exemple en ordre alphabétique donc là la même chose je fais un clic droit sur film c en avant et petit à petit il va reprendre sa place sa troisième place et voilà donc j'ai bien le film a le film b le film c le film d et le film e et le film f dans le même projet je peux à présent si je souhaite enregistrer tout cela sous le nom encore d'un nouveau projet donc par exemple je vais l'appeler projet 3 donc je vais dans fichiers enregistrer sous et là par exemple je vais choisir projet 3 avec abcdef donc ce projet 3 regroupe le projet 1 et le projet 2 ainsi que tous les films qu'ils contiennent au sein d'un même projet l'inconvénient de ce mode de fusion c'est qu'il fusionne les deux projets mais avec l'intégralité de ce qu'ils contiennent donc en fait vous avez l'intégralité du projet 1 et l'intégralité du projet 2 qui ont été regroupés dans le projet 3 seconde partie de ce tutoriel avec cet exemple par exemple ce projet anniversaire qui possède à l'intérieur deux films anniversaire première partie et anniversaire seconde partie supposons que dans ce projet anniversaire je veuille intégrer le film b et le film e de mon projet numéro 3 donc seulement l'onglet film b c'est seulement l'onglet film e pour cela allez sur l'onglet film b faites un clic droit et cliquez sur exporter film le film est exporté sous format mvd on va donc retrouver ces onglets exporté au format mvd dans notre dossier avec ce logo ces exportations au format mvd n'ont absolument rien à voir avec l'exportation finale en vidéo le logiciel magix appelle aussi parfois ces exportations au format mvd des arrangements à présent je retourne à mon projet anniversaire dans lequel je veux intégrer les onglets b et e et il me suffit de cliquer sur ouvrir le menu de la gestion des films cliquer sur importer films et choisir par exemple le film b je sélectionne le film b je clique sur ouvrir et l'arrangement du film b donc le film b l'onglet film b va être intégré à mon projet je vais faire la même chose pour l'onglet e donc le film e donc de la même façon je vais aller cliquer sur la petite flèche inversée je vais cliquer sur importer film je choisis film e je choisis film e ouvrir et l'onglet film e va être intégré à mon projet anniversaire une autre méthode est également possible pour intégrer les arrangements des onglets b et e dans le projet anniversaire il suffit de faire glisser l'arrangement de l'onglet b vers la timeline relâcher et le film b est intégré sous format d'un nouvel onglet on peut faire la même chose avec le film e en plein milieu de la timeline et un nouvel onglet est créé avec le film e vous pouvez à présent regrouper vos quatre films pour n'en faire qu'un seul donc par exemple je vais mettre la seconde partie anniversaire avec la première partie je vais dans l'onglet seconde partie je sélectionne tout clic droit copier je me positionne là où je souhaite coller mon film je m'assure que ma piste soit bien sélectionnée et je fais un clic droit coller j'ai bien ma première partie ma seconde partie à présent je vais additionner avec le film b donc je sélectionne tout ctrl a je vais faire copier je retourne à anniversaire première partie je me positionne sur la timeline je m'assure toujours que ma piste est bien sélectionnée et je fais coller je vais rajouter la dernière partie c'est à dire le film e ctrl a pour tout sélectionner clic droit copier et je vais coller cette dernière partie en faisant un clic droit coller les objets j'ai donc à présent mes quatre films sous le même onglet donc mes quatre films en un seul maintenant que les quatre films ont été regroupés en un seul vous pouvez si vous le souhaitez supprimer les onglets donc supprimer les films dont vous n'avez plus besoin et dans un souci toujours de bien classer bien ordonner les choses je vais renommer à présent maintenant l'onglet par exemple avec le nom ma vidéo finale l'onglet ma vidéo finale donc mon film ma vidéo finale fusionne donc bien anniversaire première partie anniversaire seconde partie et les deux films que je voulais rajouter le film b et le film e à présent je peux aller dans exporter tout en haut à droite pour exporter mon film en une vidéo donc je vais choisir un nom ma vidéo finale et donc ma vidéo finale comporte bien les quatre films que je voulais y intégrer j'espère vraiment avoir réussi avec ce tutoriel à vous aider à vous clarifier les idées avec les notions de projets, de films, d'arrangements, de vidéos n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à liker si vous avez aimé cette vidéo je vous souhaite un bon montage à tous et à bientôt 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 à bientôt